Allez, on est reparti. Gardienne, Ascension 20, on y va. Alors, le chemin de droite, au secours. Est-ce qu'on a un Elite Snipe potentiel ? On en a un. Voir deux ? Non, pas voir deux, un. On peut avoir aussi trois Elites. On a un Slime Boss, c'est déjà plus sympa, même si la dernière run, on n'a pas eu l'occasion d'aller jusqu'au boss. Ce qui est très rare sur la Gardienne, mais bon. On a un Elite Snipe possible ici. Si on ne trouve pas d'ennemis dans ces combats-là, on va tenter. Tiens donc. On fait des marigolotes ce matin. Allez. Je me propose un Crescendo, je vais prendre un Crescendo. Je vais aussi prendre une Précipitation et retirer une Défense, dis donc. Ok. C'est un événement. On va prendre 5 PV max. On était tout pile en compte d'argent, c'est impressionnant. On va aussi juste prendre 50 d'or. Et on a cette Elite, du coup, qui est garantie. Ça va faire du bien. Ici, cette main a failli être catastrophique. On a aussi deux bonnes potions et un Fracas. Merci. Enfin, une carte défensive intéressante. On va forger notre éruption. On forgera ensuite, je pense, notre Fracas. ou notre Précipitation. Ça dégage. On récupère un 9 gelé également. Donc, nos prochains pouvoirs seront trouvés upgradés. Deuxième Fracas. Ok. Ce deck a une bonne tête. J'aime bien sa tête. Je pense que je vais upgrader Fracas. C'est utile contre le Gremlin d'Ordob. Précipitation est moins intéressant puisqu'on a trouvé à l'instant un Lagavulin. Donc, il est possible que Lagavulin soit ici, mais pas ici. Donc, pas forcément très intéressant d'upgrader Précipitation. Peut-être si, à l'inverse, plus intéressant d'upgrader Précipitation. En même temps, Fracas, c'est quand même plus d'armure. Contre les 3 Sentinelles, c'est bien pratique. Précipitation aussi, bien pratique contre les 3 Sentinelles, quand même. Mais contre les 3 Sentinelles, on peut le trouver. Ça ne m'est jamais arrivé encore. Ça existe. Tu peux trouver même deux... Oh, la bonne nouvelle. J'accepte. C'est deux frappes, mais j'accepte. Aussitôt dans la partie, j'accepte. Ok. Prochain tour, risque de ne pas faire plaisir. Mais on a la potion explosive pour ça. On ne tue pas. Actuellement. Il est possible qu'on pioche des attaques, mais il est aussi possible qu'on ne puisse pas les jouer. Potion de pouvoir ne peut vraiment rien me sortir éventuellement. Ça qui est un peu effrayant, là, dans cette histoire. Je peux décider de me prendre 48 si je rentre en colère, là. Je vais juste... Vous savez quoi ? Frapper ce tour-ci. Et rentrer en colère le prochain tour. Avec Crescendo. Je pense que c'est ce que je fais. Je bloque un de plus, là. Ok. Et du coup, là, je fais 18. Et 18... 36, tout pile. Nickel. Ok. On a un ticket restaurant pour se soigner. Quand on rentre dans un shop. Ce qui n'est pas bien fou pour l'instant. Et on a un saut juste ici. Ok. Pour l'instant, en tout cas, nos reliques... Il n'y a que la pierre à aiguiser qui nous aide vraiment. Donc ce Burning Elite, on n'est pas ultra bien. Mais je suis content d'avoir pu sauvegarder mes deux potions pour le faire. On a un combat facile ici. Très bien. On n'a perdu aucun PV. On récupère par la main. Le combo par la main fracas. Et on est parti contre un Lagavulin. On va avoir le temps de ce setup. Typiquement, par la main est joué avant Lagavulin. On peut jouer un potion, un pouvoir éventuellement aussi ici. On va jouer un pouvoir ici. Par exemple, une forteresse mentale. Précipitation. Vigilance qui permet de garantir un très bon prochain tour. On a aussi un saut éventuellement. On a saut ce tour-ci. Donc c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on fait éruption. Frappe. Frappe. Miracle. Et saut. Il reste étourdi pendant un tour. Voilà. Et là, on peut faire du coup... Éruption. Vigilance. On re-rentre en calme. Prochain tour, on a un crescendo éventuellement. On a Vigilance dans notre main. On peut faire éruption. Frappe. Frappe. Vigilance. Bloqué pour 22. Et prochain tour, on peut faire crescendo. Et fracas, fracas. On peut faire éruption, fracas. Et fracas. Si on fait éruption, fracas, fracas. Et, et. On bloque pour 4. Puis pour 6. Puis pour 24. Pardon, 6 et 24. 30. Puis 32. Puis 18. Ça fait 50. On bloque large. On bloque très très large. Et on tue aussi très très large. Très bien. Peinture de guerre, décidément. Pierre a aiguisé peinture de guerre. Ça veut dire qu'on est sur un... Sur une run qui démarre fort. J'aime bien la crise de colère ici. Ça fonctionne très bien avec Par là, ma main. Peinture de guerre, upgrade, saut et crescendo. Prenez ça dans les dents, bande de défense. Il faudra vraiment que je les retire très vite de mon deck, ces défenses. Elles sont vraiment inutiles. Je pense qu'on va upgrader crise de colère. Peut-être précipitation. Maintenant qu'on a crise de colère, peut-être que précipitation devient très intéressante. Parce que crise de colère se remet fréquemment dans le deck. Et donc on rentre très souvent en colère. Il faut qu'on trouve des entrées en... En calme. Ok. Je peux pas claquer fracas et... Je peux le tuer, cela dit. Je peux aussi faire ça et ça. Et ça bloque. Et voilà, prochain tour on le tue très certainement. Très bien. Ok. Coup de pied tournoi en plus aurait été super sympa. Si on avait eu beaucoup d'énergie, on a déjà un petit draw engine. Je suis pas sûr de pouvoir le jouer tout de suite, coup de pied tournoi en plus. Pardon, coup de pied tournoi en tout court. Je pense que là c'est les fracas qu'on upgrade. On va laisser ça tel quel. On va upgrader notre deuxième fracas par la maman et pas très utile contre le slime boss. Et on est parti. Bon. Des reliques un peu mi-figue mi-raisin. Mais en vrai, ça va. Alors, on commence par éruption frappe. Je pense qu'on va lui mettre ses 24 avec un fracas. Il les mérite. J'aurais peut-être pu claquer une potion de force, mais je suis pas sûr d'en avoir besoin. Je pense que ça pourrait être plus utile plus tard. Ok. Ce tour-ci, on fait une frappe pour le descendre un petit peu plus proche de la fin. Prochain tour. On a saut. C'est une super bonne nouvelle. Ici, c'est crise de colère. Non, mais là, je pense que vous n'avez pas idée. Frappe, frappe. Fait plus de dégâts que fracas. Donc, on va y aller. Parce que là, prochain tour, on a crise de colère qui revient dans la main. Donc. 18 et 12, c'est ça. C'est plus. Voilà. Le saut sur un tour où le slime boss va se split. Donc là, c'est triste pour lui. Et nous, du coup, on a... Crise de colère qui fait 36. Fracas qui rajoute 24. Prochain tour, il suffit qu'on ait une attaque et on tue l'un des deux. Voilà, genre lui. Et voilà. Pas les mêmes runs, comme on dit. Forme des 20. Pour avoir plein d'énergie. Brillance, alors qu'on n'a pas encore de mantra dans le deck. Même si Brillance est une carte qui fait énormément de dégâts, même avant sa première upgrade. Brillance sans mantra, c'est très intéressant. Brillance sans mantra, c'est limite un truc qui vous dit, vas-y. Commence à jouer mantra maintenant. Commence à jouer mantra maintenant tout de suite, là. Là, pour l'instant, je fais déjà 12 dégâts. Tu vois que je suis déjà une carte solide. Commence à jouer mantra maintenant et puis tu verras, tu vas trouver des trucs sympas. Et puis il y a Devotion pour commencer à jouer mantra, mais... Non. C'est pas une carte pour commencer à jouer. Malgré son upgrade, je pense. Je pense que c'est pas une carte pour commencer à jouer mantra parce que Devotion, si c'est la seule carte de votre deck, mettons que vous la piochez tour 1, d'accord ? Avec l'upgrade, tour 2, vous avez 3 mantras. Tour 3, vous avez 6 mantras. Tour 4, vous avez 9 mantras. Tour 5, vous rentrez en divinité. Voilà. C'est si vous jouez Devotion tour 1. C'est si vous jouez Devotion tour 1. Si vous avez déjà une carte de mantra, la question n'est pas la même. Si vous avez déjà une carte de mantra, ne serait-ce que mantra prosternation sans upgrade, qui fait 2 de mantra, je crois, d'accord ? Vous avez un deck de 20 cartes. Premier tour, vous puissiez 5 cartes, vous jouez Devotion. Quatrième tour, à cause du plus de mantra, vous êtes arrivé. Donc rien que ça, ça fait que Devotion est rendu meilleur par d'autres cartes de mantra. Alors que Briance, c'est pas le cas. J'hésite aussi avec Forme d'Eva, qui peut être un moyen de générer stupidement trop d'énergie. Qui peut être très fort avec Fracas, avec Précipitation, avec Sceau. Sceau fait que Forme d'Eva, elle proc une fois de plus. Le problème, c'est le coût à investir à la base, ce qui fait que votre deck peut avoir du mal. Je pense que cette carte-là, elle s'ajoute vraiment dans un deck qui va très bien. Je pense qu'on va plutôt rajouter Briance. Ceci dit, Devotion avec Sceau, c'est pas la pire chose aussi. Est-ce que je vais revenir sur ma décision et finalement prendre Devotion ? J'ai quand même aussi beaucoup d'entrées en colère. Typiquement là, il y a beaucoup de chances que ma Devotion parte dans le vent. Ceci dit, Fracas quand même, Fracas Devotion. Ah non, j'ai besoin d'une Précipitation, etc. C'est difficile. C'est très très difficile de choisir là. J'ai un nombre assez conséquent aussi d'upgrades dans ce deck. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sur un deck de 17, on est à 50%. Enfin, un peu moins de 50%. On peut passer à 50% en rajoutant Devotion. Est-ce que c'est vraiment juste notre objectif ? Ce choix de carte me met en PLS, j'aurais vraiment préféré. Il y a tellement d'autres rares qui sont plus sympas que celle-ci. Briance est très très forte encore une fois, mais on n'a pas de Mantra. Mais si on en a, je sais que ça fait des dégâts de fou. On peut trouver du Mantra plus tard, prenons la Briance. Boîte de Pandore avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes. Et 1, 9. Dès qu'on trouve un pouvoir, c'est amélioré. Ça peut être très intéressant. Je pense que c'est un gain net plus important que juste Etoile Noire et Pierre Philosophale. C'est ici qu'on m'autoccupe les vestiges. Non, Aldrin. Non, c'est raté. C'est pas une allitération. Donc ça marche pas. Non, c'est pas allitération quand ça déconconne, j'ai oublié le nom. Ça peut également nous trouver des... Ça peut également nous trouver de la divinité, du Mantra, typiquement. Bon, attaque signature, ça fait un peu chier. Faudra la retirer du deck. Par contre, un troisième fracas, ça fait très plaisir. Un deuxième saut, ça fait très plaisir. Méditation va un peu aller contre le saut, mais bon. Et Etude, c'est pas de la folie, par contre. C'est vraiment le pouvoir le plus naze. Je pense. Typiquement, Etude est un pouvoir qui ne vous aide pas sur les deux combats les plus durs de la spire. Le dévoreur et le cœur. Assonance. Merci. Non, assonance, il y a le préfixe A. T'es sûr que c'est ce que je veux dire, là ? Bon, deux méditations, c'est pareil, c'est un peu trop, mais c'est de très bonnes upgrades, méditation. Surtout quand on a deux crescendo dans le deck, une crise de colère, etc. On est contre le champion. Il faudra qu'on trouve donc un moyen de scaler. Alors... Les shops sont où ? Les shops sont disparates. Je vois un truc avec un seul élite et deux shops. Et trois feux. Beaucoup de combats de rue, également. Je ne suis pas très fan du nombre de combats de rue qu'on a, là. Et en même temps, je ne me sens pas trop de prendre plusieurs élites tout de suite, là. Bon, on va voir ce que ça donne. Ok. Fraca plus bloc pour pile 12. Puisque ça va doubler nos dégâts. Mais les diviser par deux à nouveau. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire... Éruption. Parle à ma main. Miracle fracas. Voilà. Et puis, je vais prendre 12. Pas le choix. Ah, dans l'autre sens, je prenais un peu moins, je pense. Attends, je peux juste aussi faire ça. Très bien. Là, je peux bloquer pour 12 et faire méditation. Dommage pour le saut. Vous avez dit que méditation allait rentrer en conflit de temps en temps. Je pense que je reprends un fracas. J'ai un crescendo, là. Ok. Donc là, 3 x 3, 9. Puis toi, tu vas te manger 2 fracas, tu vas mourir. Très bien. J'aime pas ces cartes. J'avais pas envie de les considérer, là. Ok. On a une entrée en calme de plus. On a un deuxième par la main. On a notamment un deuxième par la main et un service de retrait de carte. Pour enlever... Attaque signature. Qui est vraiment une carte nulle. Très bien. Je pense que le reste de l'argent, on le garde. Pour faire un autre retrait de carte une fois qu'on est ici. Et on va clairement pas perdre 22 PV max pour mettre 5 morts sur dans le deck. Malheureusement. Lui, il va pas être sympa. On peut faire étudier saut. Je suis pas sûr d'avoir envie de faire ça. Ceci dit, si je fais juste saut, je fais vraiment rien de mon tour. Est-ce que j'accepte de rien faire de mon tour ? Oui, j'ai pas un très bon tour. Donc j'accepte de rien faire de mon tour. Très bien. Très bien. Ce tour-ci, je peux faire par la main, par la main, saut. À nouveau. Je vais me faire crescendo par la main, par la main, saut. Je vais peut-être plutôt faire par la main, par la main, saut. Prochain tour, j'ai quoi ? J'ai ça. Je vais peut-être avoir précipitation au prochain tour qui va me permettre de piocher plus de cartes. Donc par la main, par la main, miracle, saut. Dommage. C'est pas grave. Je pense que ce tour-ci, on peut faire... On peut terminer sur vigilance aussi. On peut faire crescendo, brillance. Non, on peut faire... C'est nul ! L'ordre dans lequel j'ai sorti mon deck est nul à Iesh. C'est terrible. J'aurais dû faire crise de colère. Allez. Regardez comme typiquement, brillance fait les mêmes dégâts que frac A+, alors qu'on n'a même pas joué de mantra. C'est fort, ça. C'est très fort. Allez, prochain tour, on piochera plus de cartes. Pitié, merci. Alors. Voilà. On bloque beaucoup avec crise de colère en fait. Et là, 18 fois 2, j'aimerais t'y voir mon pote en fait. Voilà. Allez, dégage. Ok, on l'a bien géré. On a une deuxième précipitation. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va rentrer en colère, on piochera 4 cartes. Ça, c'est le début d'un deck qui roule vraiment très très bien. C'est le début d'un deck qui roule vraiment très très bien. Précipitation. Par la maman. Miracle saut. On n'est toujours pas confus. Précipitation. Éruption. Brillance. Méditation. On va récupérer brillance parce que ça fait beaucoup de dégâts et ça tape pour 1. On pioche 4 cartes quand on est en colère. Ici, on va juste faire par la maman crise de colère. On peut rajouter une crise de colère et un saut. Une éruption également. Pauvre Asneko. J'ai presque juste envie de tanker ce qu'il va me faire là. Brillance. Méditation. On va remonter Éruption pour 0. Puis, il est mort le pauvre. Oh là 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 là. Ah non, j'étais affaibli. Très bien. Mémoire liquide, c'est une excellente carte. Jeu de qui peut être sympa. Mais c'est pas upgradé. Et mon deck roule vite. Et bien. J'ai peut-être plutôt envie de rien rajouter. Ah quoi que jeu de qui peut être utile. On va faire des combats à OE. Stop. On va faire des combats à OE. Jeu de qui est utile. Jeu de qui est même peut-être notre upgrade. Ah, ou c'est peut-être plutôt une méditation. On a énormément de cartes à upgrader là. Fracas pour la défense qui file. Saut pour pouvoir le jouer plus facilement. Méditation. Pour pouvoir retenir plus de cartes. Crise de colère. Parce que ça fait un petit coup en plus. Brillance, c'est non. Jeu de qui. Parce que ça fait énormément de dégâts en plus. Peut-être que c'est jeu de qui. On s'est mis dans l'optique qu'on allait avoir un combat multiple. Peut-être que c'est en même temps jeu de qui par rapport au reste. On va augmenter fracas plus de... C'est difficile. Les deux par la main-main sont sympas. Mais sont pas ultra fous dans l'optique où on va faire deux combats multi-cibles. Et le champion qui perd ses debuffs. L'assonance et l'allitération. Il y en a un c'est les voyelles et l'autre les consoles. Bah du coup c'est l'assonance du coup. En fait t'as raison. C'est juste que assonance ça fait un peu... A mon oreille ça se... Je dirais plutôt que c'est un truc qui fait pas de bruit une assonance mais... Mais en même temps je pense que j'ai pas de diplôme en... Je pense qu'on va upgrader le deuxième saut. J'ai pas de diplôme en lettres donc bon. Allez c'est parti. On tombe contre les affreux Jojo. Ça commence avec précipitation, fracas. Fracas sur toi et puis méditation pour remonter fracas. Ok. On a un saut c'est pas mal en vrai. Alors. Parle à ma main. Crise de panique ça bloque bien. Précipitation deuxième édition. On peut mettre une brillance pour fumer celui-là et un saut. En tout cas on n'a pas de moyens de revenir en calme ce tour-ci. Donc prolongons brillance. On n'a plus de moyens de retourner en calme prochain tour. A part vigilance. On a cette potion là qui nous permettra de le faire si besoin est. On va jouer étude. Et saut. Très bien. On a vigilance pour se calmer ce tour-ci. Si on pioche 4 cartes. On est sûr de piocher tout ça. Donc est-ce que je fais vigilance crescendo. Qui me remettra à 3 d'énergie tout pile. Mais avec 4 cartes piochées en plus. Ça veut dire qu'on a un saut derrière. Peut-être pas mal en vrai. Voilà. Ça veut dire que jeu de qui dégomme celui-là. Parce que ça lui met 28. Il est à 31 le petit bâtard. Je le déteste. Je le déteste. On va faire un saut en plus. C'est parti. Et là ça fait très peur là. Perspicacité. Merci. Ah putain mais non. Attends. C'est pas bon du tout là. Oh je vais être obligé de prendre des patates. Parce que j'ai plus d'énergie. Vigilance crescendo me permet de faire quoi là ? Vigilance crescendo me permet de piocher 4 cartes. Mais il ne me donne pas d'énergie. Malheureusement. Donc c'était mauvais calcul de jouer cette truc là. Oh non c'est pas chouette. Oh je vais prendre mon tarif là. Bah voilà. Vas-y il m'a cassé les couilles. Je lui ai pété la gueule. Fallait fracas. Euh non parce que je restais en colère si je faisais fracas. Je restais en colère si je faisais fracas. Dégage. Je pense que je me suis un peu emmêlé les pinceaux en effet. On récupère une pierre étrangement lisse. Malheureusement c'est pas notre king. Par contre la tranquillité c'est pas mal. J'ai pris 44 alors que je pouvais prendre 22. Ok. Il est possible. C'est possible. Mais l'étude ça a été une erreur. L'étude ça a été une erreur. L'étude il faudrait que je le retire de ce deck. C'est vraiment une carte qui est gênante plus qu'autre chose. J'ai été à prendre cette tranquillité pour avoir une petite... Une petite... Un petit calme de sûreté au cas où. J'ai pas joué avec mes potions aussi. C'est une très grosse erreur sur ce combat. Excuse-moi. Sur ce combat d'élite. Je pense que ma prochaine upgrade c'est une méditation. J'hésite à prendre tranquillité. Ce que ce combat a montré c'est que j'avais beaucoup d'entrées en colère. Mais pas beaucoup de moyens de revenir en calme. Je pense. J'aurais aimé l'avoir upgradé mais... Je vais augmenter la méditation. On récupère un masque souriant. Le retrait de carte sera moins cher ici. C'est à dire que je peux éventuellement faire quelque chose de mes gold. Ok. Donc là c'est éruption. Je pense que c'est jeu de quilles et sauts. On va pas jouer par la main main. C'est dommage. Ok. Ici c'est précipitation. Études et sauts. Perspicacité. Ok. On a tranquillité. On a par la main. Crise de colère. Je me pioche des cartes. Fracas bloquent pour 24. C'est pas assez. Crise de colère bloque bien. 12. C'est pas fou. On peut tuer. Voilà. Et puis on se pose plus la question. Très bien. Très bon fight. Les potions sont pas... Heureusement qu'on a pas dépensé nos potions finalement. Elles sont pas généreuses avec nous. Dans un deck qui dispose de 2 sauts. J'adore rajouter sable du temps. Très bonne carte. Par contre j'aime pas rajouter ça. Éruption. Fracas. On a une tranquillité pour le prochain tour. Au cas où. Ça peut mal se passer. Voilà. Alors précipitation. Jeu de qui va tuer. 14 fois 3. C'est pas 45. Donc on va tuer lui. Attends. Attends 2 secondes. Je pense que je suis obligé de jouer Vigilance. Non. Pour bloquer un petit peu. Donc peu importe finalement la carte qu'on utilise. C'est Vigilance qui part. J'aurais peut-être pu faire une brillance aussi. Peut-être un petit peu trop économiser mon miracle là. Ok. Précipitation. Crescendo. Très bien. Oh là là. Alors j'ai le droit de dépenser 3 d'énergie. Je peux faire 34 dégâts. Je peux faire 18. Et ouais je pense que c'est ça le mieux. Tranquillité saut. Prochain tour c'est pas forcément très fou. Ok. Je t'ai pas obligé de m'éviter mais ça fait du bien. Voilà. Ce deck met un peu de temps à se lancer mais une fois qu'il est lancé ça fait plaisir. Je pense qu'une potion de peur peut nous aider stratégiquement à passer le champion. Et j'ai envie d'aucune de ces cartes. C'est pas upgradé. Encore une précipitation. Je sais pas si à un moment il n'y a pas trop de précipitation quand même. Faut pas confondre vitesse et précipitation dans l'histoire. Cela dit 6 cartes piochées à chaque fois qu'on joue une colère c'est intéressant. Cela dit hein. Est-ce qu'on prend cette précipitation en plus ? Elle est upgradée hein. Ça veut dire qu'on trouve plus vite notre précipitation ça veut dire qu'on accélère notre setup probablement. Je crois que je vais prendre 6 précipitations. Je crois qu'on est pressé. Je crois qu'on est pressé les viewers. Je me demande si ce n'était pas l'erreur de trop mais bon. On va commencer par parler à ma main saut. On va pas se mettre en colère tout de suite parce qu'on peut trouver une précipitation notamment au prochain tour. Dommage. Est-ce que je peux te tuer ce tour-ci ? Non. Par contre je peux te mettre. Crise de colère. Jeu de quille. Méditation. Et remonté jeu de quille. Bon je l'ai bloqué 10. C'est déjà ça. Très bien. Une précipitation. Alors. Par la ma main. Miracle. Crescendo pour piocher 2. On peut continuer à jongler comme ça. Avec tranquillité. Vous voyez ici les deux précipitations sont bottom deck. Le fait d'en avoir 3 dans un deck de 22. Ça fait que vous en avez forcément une. Qui va finir par remonter. Vous augmentez vos chances qu'il y en ait une qui finisse par remonter. Toi tu vas prendre ça. Toi tu vas prendre. Ça. Ça. Et puis ça. Et puis le prochain tour est foutu quoi. Ouais. Ok. On a protection. Et on a persévérance. Est-ce que persévérance peut être une carte de blocage sympa. Avec. Ah bonne question. Non. J'allais dire. Est-ce que persévérance fonctionne avec la pierre étrangement lisse. Et qu'elle augmente son armure de 4 chaque tour. Mais je pense pas. Attendez je vérifie. Je pense pas que ce soit le cas. Je crois qu'elle s'appelle pareil. En anglais. Perseverance. Dida dida doux. Le problème de persévérance c'est qu'il faut pas la jouer. Pour en profiter. Je suis pas sûr. J'ai pas très envie. Mon plan de blocage vient d'autre part. Mon plan de blocage vient d'autre part. Notamment de précipitation. Et saut. Je vais pas jouer jeu de ki parce que je suis pas énervé. Je peux jouer ça pour récupérer méditation. Ok. On va faire par la main-main fracas. Ou fracas fracas peut-être plutôt. Fracas fracas. On va skip ce par la main-main. Malheureusement. On fait 21. On bloque pas tout à fait son coup. C'est pas grave. Alors. Deux précipitations. C'est-à-dire qu'on a un crescendo. Et on a un saut également. Tranquilité. Saut. Ça te fait une carte de retenue en plus dans ta main avec 6 cartes piochées pour rentrer en colère. Ça te prend de la place. En plus, il y a ça. Bien observé. Bloquer 20. 4. Bloquer 18. On va méditer. Oups. J'ai été naïf. Heureusement, on récupère une potion explosive. Non mais là, par contre, ça devient ridicule. Non, revers de la main. C'est là. Ne vous laissez pas piéger les viewers. Un troisième saut, c'est extrêmement puissant. Mais, revers de la main. Dans un deck qui dispose de deux par la main main et d'une crise de colère, c'est la bonne carte ici. Ne vous laissez pas avoir par le troisième saut. Ne vous laissez pas avoir par le troisième saut. Je suis en train de me convaincre. J'ai le doigt sur le clic. Je vous jure. Je vous jure. Ne vous laissez pas avoir par le troisième saut. Trop de saut. Tu t'es cru au JO. C'est terrible. Finalement, peut-être que Perseverance et... Peut-être que Perseverance et... Comment ça s'appelle ? Dévotion avait leur place dans ce deck. Finalement, peut-être que Dévotion avait sa place dans ce deck. Non, on rentre beaucoup trop souvent en colère. Par contre, en vrai, un saut de plus, c'est vraiment une très grosse idée. Mais revers de la main nous aidera tellement pour notre plan de blocage. J'ai même peut-être bien envie de l'upgrader tout de suite. Non, je pense que ce que j'ai envie d'upgrader tout de suite, du coup, c'est la crise de colère pour mettre un coup de plus. On adorerait trouver de la force dans ce deck. On adorerait trouver de la force dans ce deck. Il s'apprête à me mettre 18. Je peux juste lui mettre une Vigilance et saut. Plus vite on se setup, mieux on se porte. Typiquement, voilà. Vous voyez, il veut me mettre 18. Là, je peux faire Précipitation. Revers de la main, Crescendo, par la ma main. Attendez, si je fais Crescendo, je monte à 5 d'énergie. J'ai donc besoin de faire 1, 2, 3, 4, 5, ça marche. Donc, Crescendo. Revers de la main, par la ma main. Fracas, tu es faible. Je te bloque déjà, en fait. Je n'ai même pas besoin de retourner en tranquillité. Voilà. Vous voyez ? Et ça, c'est la force de revers de la main, ça. C'est extrêmement puissant. Ici, on va juste faire Crise de Colère, saut. Et ce tour-ci, on a Fracas, méditation. Ça veut dire qu'on peut retourner par la ma main dans notre main. On peut retourner revers de la main. On peut retourner à la deuxième méditation aussi. Quel est le bon choix, là ? Je pense qu'on va remonter revers de la main. Parce que prochainement, on est dans la crise de colère. Bingo. Ok, il s'apprête à me mettre 40. Je m'apprête à lui mettre 24. Je peux rajouter 2 et 4. Ça veut dire que je suis à 8 plus de 10 plus 4. C'est pas mal. Je ne perds pas énormément de PV. Est-ce que je ne peux pas full bloquer plutôt avec une méditation à la place ? Si, c'est pas mal. Voilà. Méditation me permet du coup de remonter Fracas et revers de la main. Donc là, il est tranquille pour la nuit des temps. Je pense que je n'ai même pas forcément besoin de rejouer revers de la main tout de suite. Là, j'ai plutôt envie de vider ma main. Bon, je vais piocher beaucoup de trucs, là. Méditation à nouveau. On a des mains très pleines, là. Il faudra qu'on pense à le vulnérabiliser un tour. On peut lui faire un max, max, max de dégâts. Là, il va nous rajouter des debuffs à nouveau. Je ne sais pas s'il ne va pas nous affaiblir. Ok, on récupère Éruption et Vigil... Pourquoi on a récupéré que Éruption et Vigil... Ah oui, d'accord. Ok, il nous a bel et bien affaibli. C'est pas grave, on a Sable du Temps qui continue à avancer doucement. Il ne faut pas qu'on le tombe à 220. Ça ferait chier. Ok. Peut-être Vigilance et Méditation. Ok, Vigilance seule pour l'instant. Ça continue à descendre ici. Il va nous débuffer encore. Ça fait un peu chier. On fait vraiment X fois les mêmes tours, là. On le descend très, très doucement. On essaye d'attendre le moment où on n'aura plus de debuff. Pour le passer sous la barre des 220. Je pense qu'on utilisera cette potion de peur aussi. Ok. Ok. Alors, je ne suis plus affaibli. Ça veut dire que là, je suis en maximum de mes dégâts possibles. Je suis également sous deux stacks de debuff. Ce qui veut dire que ce tour-ci, il va se buffer. Prochain tour, si je le passe en dessous de 220, il va se mettre en colère. Donc, je vais ne pas subir les deux debuffs que j'ai actuellement si je passe le turbo maintenant tout de suite. Donc, on y va. On n'attend pas une seule seconde. On part en crise de colère. Into sable du temps. Into tranquillité. Into éruption. Into crise de colère. Into brillance. Into jeu de quille méditation. Jeu de quille méditation pour remonter sable du temps qui coûte zéro dans notre main. Prochain tour, on est crise de colère. On est un homme en colère. Sable du temps, brillance. Bim. Et on s'en sort avec beaucoup de PV. Le jeu nous propose Deus Ex Machina. Maîtrise réalité. On ne crée pas vraiment de cartes. Deus Ex Machina me permettrait de vider un peu ma main. Forme d'Eva. Est-ce qu'on y pense finalement maintenant à Forme d'Eva ? Maintenant qu'on a 6 de pioche à chaque fois qu'on fait un truc, à chaque fois qu'on fait un paix. Est-ce qu'on pense à Forme d'Eva ? Est-ce qu'on y pense ? Est-ce qu'on y réfléchit sérieusement ? Est-ce qu'on y réfléchit vraiment sérieusement ? Parce qu'on a vraiment vraiment moyen de faire grimper cette énergie ultra vite avec Forme d'Eva. Et c'est une relique qui devient extrêmement... C'est une carte, un pouvoir qui devient extrêmement puissant dès l'instant. Alors par contre, Dévoreur... Dévoreur. Putain, comment il s'appelle ? L'éveillé nous fait très peur du coup. Je prends le temps de m'asseoir pour cette réflexion là. L'éveillé nous fait très peur du coup. Comment est-ce qu'on s'y pend dans cette affaire ? J'hésite vraiment. Deus Ex Machina, c'est une carte que j'aime bien en début de run mais que j'aime beaucoup moins après. Encore une fois, on garde le Dévoreur en tête. Là, il faut vraiment qu'on pense au boss de notre Acte 3. Parce que je pense que l'Acte 3, on s'en sort. On a le choix du chemin d'élite parce qu'on a déjà fait le Burning Elite Acte 1. On a un deck qui est assez blindé de pouvoir. Qui bloque pas trop mal. Forme Dévore peut vraiment nous aider à jouer toutes les cartes de notre main. Je pense qu'on va prendre Forme Dévore et on va tenter. On a aussi une Pyramide Runique où... Alors, pas d'option d'énergie du coup. Donc je pense qu'on a bien fait de prendre Forme Dévore. Maintenant, la question c'est est-ce que c'est Pyramide Runique ? Ou est-ce que c'est Astrolab pour transformer 3 cartes ? Qu'est-ce qu'on transforme comme carte si on transforme des cartes ? Je pense qu'on n'a rien à transformer dans ce deck. Je pense que c'est Pyramide Runique. Ça va être tellement bizarre, on va tellement blinder notre main. Ça va être très très bizarre. Mais ça veut dire qu'on retient les méditations par exemple, pour les tours où c'est important de les jouer. Mais ça veut dire aussi que mon deck ne va pas cycler du tout. Ça veut dire qu'on retient les fracas aussi. Je pense que c'est Pyramide Runique. J'étais un petit peu en... Oh là 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 ! Voilà, il est là celui qu'on craignait. Ok, qu'est-ce qu'on a comme chemin sympa là ? Les marchands sont tous tôt dans l'acte. Sauf un, qui nous force à ne pas prendre d'élite à la fin de l'acte. On aime bien cette route là. Tic tac touc tac touc. Un, deux élites. Il y a éventuellement trois élites pour un feu de moins. Ça veut dire qu'ici on est obligé de choisir entre ça et ça. Ça veut dire qu'on va à ce shop là. Ouais, c'est-à-dire qu'on va à ce shop là. On va pouvoir faire trois combats. Allez. Est-ce que je m'énerve tout de suite ? Je pense que oui. Oui, oi, 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 oi. Je n'aurais pas dû m'énerver. Oh, la patate que je vais prendre. Bon, bah, ce sera cette élite là. Aïe. Aïe. Ah 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 ah. Il était bien mon premier tour. Mon deuxième tour est encore mieux. Ok. Goikia pour moi, à plus. Des bisous à toi, Tanuki. Peut-être que Pyramidonique, ce n'était pas le bon choix, finalement. Je peux faire par la main. Crise de colère. On va juste faire un petit saut. Prochain tour, Sable du temps, on fume 1. Si on fait Sable du temps et fracas, ça fait 64 sur lui. Ça ne le tue pas. C'est-à-dire que je vais fracasser lui, plutôt. Attends, je peux faire ça aussi. Voilà. Merde, le col n'était pas bon. Allez, Forme Deva, on ne réussit pas à la jouer pour l'instant. On ne réussit pas à jouer Forme Deva pour l'instant. On ne réussit pas à jouer Forme Deva pour l'instant. On est désespérément en besoin d'énergie. Ça fait un peu chier. Bon, venant de la part des Trois Merdeux, par contre, vraiment pas une surprise. Ok, ici, on a le droit à Méditation pour remonter ceci. Allez, Miracle. Éruption sur lui. Ah, alors on a une Forme Deva, là. On va jouer la Forme Deva, je pense, du coup. On n'a toujours pas de mantra pour aller avec la brillance. Remonte en Méditation. On n'a pas d'entrée en colère, peut-être, ce tour-ci. Oui, voilà, ce n'était pas un bon calcul. Ce n'était pas un bon calcul. Fracas. Éruption pour avoir une entrée en colère. Ça va être fracas, fracas. Il nous faudrait juste un dernier fracas, je ne sais pas où il est. Il est là. On a aussi cette potion explosive. Après, on a Vigilance. C'est quoi, je vais claquer la potion explosive, je vais préserver mes PV. On a une Halte pour quand on est en colère. Scale très très bien avec la pierre étrangement liste et elle est déjà upgradée. On va l'accepter allègrement, cette carte-là. Ok. Ce tour-ci, c'est crise de colère, jeu de quille et saut. Est-ce que je tue avec ça ? Je pense que je le tue lui en faisant ça. Voilà. Miracle et saut. C'est parti. Ok. C'est une forme d'Eva, du coup. On a saut au prochain tour. Et on a Halte également. Fracca et Halte, ça bloque énormément. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, là. Ils veulent me tabasser pour 34, mais là, moi, je peux faire précipitation, précipitation, ça, on s'en fout. Par contre, je peux faire revers de la main, Halte, Fracca. Je peux faire Fracca, Fracca, Halte. Ça bloque pour... Alors, Fracca, Fracca, ça fait 48. Ça n'en tue aucun des deux, malheureusement. Je pense que j'ai envie de faire un saut, du coup. Qu'est-ce que je joue si je joue saut ? Est-ce que je joue... Revers de la main, brillance, Halte, saut. Ça m'enlève 1, 2, 3, 4 cartes de la main. Je ne suis pas obligé de jouer Halte, du coup. Et du coup, revers de la main ne sert à rien. En même temps, je peux juste l'enlever. Revers de la main. Brillance. Fracca, Halte ne tuera pas, donc on va juste faire un saut de plus. Voilà. Ok. Donc là, on a... Pourquoi j'ai 5 d'énergie ? Ah, parce que j'ai Forme d'Eva qui... Si on arrive à jouer Forme d'Eva, ce deck performe extrêmement bien. Sinon, c'est un peu cringe. Et oui, oui, j'avais 4 d'énergie dernier tour. Tu te... Tu te... Tu te... Là, ce tour-ci, je bloque en mettant Parle à ma main. Crise de colère. Fracca. Et puis méditation, quoi. Ah, mais purée, mais... J'ai pas pensé... Ça, c'est une très très bonne nouvelle. Le revers de la main est resté dans mes buffs. Mais, normalement, on les perd nos buffs, nous. On n'est pas censé les perdre, les buffs. Revers de la main est resté dans nos buffs. Très bonne nouvelle. Du coup, ce tour-ci, on peut faire ça. On peut faire ça, tranquillou bilou. Ça, ça. Ça. Et puis, voilà, on termine. À part la main, reste dans nos buffs. Conjuration de l'âme. Conjuration de l'âme, c'est... C'est... Ouais. Conjuration de l'âme Forme d'Eva, je suis pas sûr. C'est très gentil de votre part. Oh, je suis pas obligé de me soigner. Grâce au ticket restaurant, je ne suis plus obligé de me soigner. On va prendre Forteresse Mentale. C'est un plan de défense très solide pour nous. Est-ce que je retire une carte ? Est-ce que je retirerai pas... Euh... Jeu de qui ? Vigilance ? Faut que j'augmente des cartes, là. C'est très important. Fracas, tranquillité, je pense. Méditation, peut-être. Brillance, peut-être. Ah, brillance fait beaucoup de dégâts. Mais j'ai pas... J'ai zéro divinité. J'aimerais bien trouver le feu, le feu des machins, là. Peut-être que je retire Vigilance, qui coûte trop cher. Et je trouverai une autre entrée en calme. J'ai aussi le Corville, ici, qui peut être sympa. J'ai besoin, je pense, d'une potion, aussi. Faut que je pense à mettre une potion de côté, là. Je pense que la potion incendiaire peut m'aider, notamment contre le Reptomancien. Contre la Reptomancienne, pardon. Qu'est-ce qu'on a ici ? Un Tessaract, brillant. Je suis pas sûr d'avoir envie de perdre 10 PV. Cela dit, je peux trouver d'excellentes cartes. Je peux trouver Apothéos. Je peux trouver... Ah, mais j'ai pas envie de perdre 10 PV, là. Je suis pas dans une super bonne posture. Maître Stratège. Je peux trouver Bouton de Secours. Bouton de Secours, notamment. Bouton de Secours, notamment, il me semble, qui ne bloque pas l'armure gagnée par Fracas, par la Maman. Alors, Alt, ça le bloque, mais... Je crois que c'est ça, hein. Si je vérifie bien, Emergency. Button. C'est pas... Putain, Colorless. Colorless Cards. Le bouton, le bouton. Le bouton, Panic Button, en anglais. Titatitatitatata. Does not prevent block from buffs. Does not prevent block from entrench. Does not affect block from wallop or talk to the end. Tout à fait. Donc, peut-être que Bouton de Secours, c'est un bon plan de défense, finalement. Parce que Maître Stratège, on pioche déjà beaucoup de cartes. Peut-être que Bouton de Secours est un très bon plan de défense. La question, du coup, c'est est-ce que je vais faire ces deux élites ou est-ce que j'ai envie d'upgrader mes cartes plus que tout. Je pense que j'ai envie d'upgrader mes cartes plus que tout Je suis un peu en retard en termes de On va augmenter notre tranquillité On a besoin de bien manipuler notre énergie Je suis un peu en retard en termes de relique Mais je pense que c'est pas grave Vous voyez ici par là ma main et puis saut On va rester dans les tours Où il est énervé un petit peu Très bien Précipitation Crescendo Précipitation Ce qui m'emmerde c'est que c'est fracas Ma solution de défense pour le prochain tour Donc j'ai aucun intérêt à être en colère Non j'ai le bouton de secours Ma défaut c'est vide Qu'est-ce que j'y fous dans ma défaut J'ai méditation pour le prochain tour aussi Là on va juste faire brillance fracas pour les dégâts je pense Ok Très bien Donc là c'est précipitation Par là ma main Crise de colère Ça bloque pour 18 Il veut nous frapper pour 45 Je pense que c'est le bouton de secours Méditation Pas vraiment le choix Il a mis 5 brûlures dans notre deck Le salaud Ce tour-ci on a crescendo Pour lui en mettre plein la gueule On a aussi forme d'Eva et saut Si on fait crescendo On se retrouve à 4 d'énergie 5 avec forme d'Eva et machin C'est pas mal Donc Miracle Crescendo Forme d'Eva et saut Salut à toi Neko Comment vas-tu ? Forme d'Eva et saut Ça veut dire que le prochain tour on a Crise de colère Mais également fracas Mais également méditation Forme d'Eva et saut On se fait pas taper Très bien On a même revers de la main Il me frappe pour 21 Je vais bloquer pour Après je peux re-rentrer en tranquillité aussi Pour repiocher les cartes Regagner l'énergie Peut-être qu'on va faire ce tour-ci Tranquillité Revers de la main Crise de colère Voilà On a une halte aussi On a une forteresse mentale Forteresse mentale Fracas Très bien On full bloc Déjà On full bloc On est même pas obligé de faire méditation en fait Ça veut dire qu'on a halte Méditation pour le prochain tour C'est une super bonne nouvelle Ça veut dire qu'on va mettre brillant ce tour-ci Très bien Ça veut dire qu'on peut faire Effectivement Halte méditation Ça veut dire qu'on est pas obligé de le faire aussi Ça veut dire qu'on peut juste Bloquer deux Donc là on peut faire Fracas Jeu de quille Fracas On enlève ses cartes du deck Il y a cinq brûlures dans notre deck là Le prochain tour je pense qu'on le fume du coup Malheureusement pour lui Il veut nous mettre 30 Mais regardez on bloque déjà énormément Est-ce que je suis là ? 18 24 18 et 24 Oui C'est bon Ok C'est extrêmement rare qu'un fight contre le Nemesis se passe aussi bien Je suis très content Prosternation Bonjour Prosternation Méditation C'est notre chemin vers la divinité C'est également notre chemin vers le mantra De la brillance On prend Avec un plus dessus en plus J'accepte Du coup ça me donne envie de monter cette deuxième méditation Pour mieux manipuler ma main Ça va me permettre de relayer les méditations dans un deck qui est un petit peu clog Je pense que c'est ça qu'il faut faire Ok Donc là on est obligé de prendre malheureusement la clé de sa fille On ne peut pas prendre la grande pièce C'est pas la pire relique qu'on rate Ok Donc là ce tour-ci typiquement J'aurais adoré faire forme d'Eva et saut Malheureusement je ne peux pas Je vais être obligé de faire Prosternation Potion incendiaire Brillance et saut Ça veut dire que ce tour-ci du coup je peux me permettre de faire Tchou t'as vu l'annonce du dev Oui bien sûr Des trucs vont des trucs vont pas Les infos me font rager Des infos me font plaisir J'ai vu Slice de Spire 2 évidemment Evidemment que j'ai vu Et je suis tout fou fou comme tous les autres Alors crescendo pour commencer Ça ne pioche pas une attaque qui ne coûte pas assez cher Oh ça fait chier Je ne vais pas pouvoir faire forme d'Eva là J'ai envie de faire forme d'Eva Ça me saoule Je peux faire tranquillité Crescendo encore Très bien Merci Éruption Forme d'Eva Prochain tour on a 5 d'énergie Ça va déjà mieux Et on a alt aussi C'est parfait On a alt On peut te tabasser toi On peut aussi tabasser tes potes Genre faire 24 d'armure Tuer celui là Et puis juste mettre une méditation Je vais peut-être faire un miracle aussi là Pour jouer par la main Méditation J'ai envie de remonter Prosternation et Brillance Non Prosternation et éruption Ok Donc là Prosternation va me permettre Les infos Qui font rager J'en parlerai pas ici Hashtag politique Ah Bon écoute Comme tu l'entends Les gens ont le droit De garder leurs opinions pour eux C'est pas plus mal Donc là La reptomancienne Va vraiment se calmer Voilà Je peux encore lui rajouter Voilà Et puis méditation Pour remonter une prosternation Et là vous vous rendez compte que Mon deck a cyclé une fois Je suis déjà à 9 Alors Il veut mettre 67 Est-ce que c'est suffisant 67 Madame la reptomancienne Je peux aussi juste faire Méditation Pour faire ça Et ça Au prochain tour Je lui éclate sa tête Voilà Parce que Bah j'ai Prosternation Et puis fracas Et puis fracas 27 seulement Putain je suis affaibli La saleté C'est pas grave Mange toi ça Voilà Tu as des spéculations Concernant la CS2 Euh Je Pardon Excuse moi C'est nerveux C'est vraiment très très nerveux Euh Des spéculations Concernant la CS2 Pas vraiment Je crois que Je m'interdis un petit peu Les spéculations Dans la mesure où Je fais confiance aux devs Pour faire des trucs géniaux J'ai une spéculation J'ai une spéculation C'est qu'ils ont dit Qu'ils allaient faire des mods Donc Les gens qui ne voient plus Le défectueux Dans Slay the Spire 2 Soit Les devs vont se dire Bon il y a des mods Du coup les gens le feront forcément Du coup on va pas le faire Soit Les gens se diront Bon Il y a des mods Les gens le feront forcément Et donc on va faire autre chose Ce qui est sûr C'est qu'on aura le défectueux Dans Slay the Spire 2 D'une manière ou d'une autre Voilà Et oui probablement Plus de personnages Ils sont loin de tout Nous avoir montré On sait pas si la Si la Watcher reviendra Si la gardienne reviendra Mais Ils ont marqué New Characters Enter the Fray Des nouveaux Ou des New Slayers Enter the Fray Donc il y aura plusieurs Nouveaux Nouveaux machins On va prendre encore un saut On va prendre encore un saut Parce que là ça devient Vraiment très très drôle Quel est ma prochaine upgrade Du coup Est-ce que c'est Screscendo Ou est-ce que c'est un saut en plus Je pense que c'est un saut en plus J'aimerais bien avoir Un petit peu de De mantra en plus S'il vous plaît Alors Le jeu me propose Éruption Brillance Je peux lui mettre 21 Je suis obligé de rentrer en colère Pour lui mettre 14 fois 3 Plus une brillance Non Vous voyez Brillance est déjà à 15 là Pour 1 d'énergie C'est très fort Ça veut dire que ça met 30 Ça veut dire que là Je peux mettre 7 fois 2 14 fois 3 33 42 42 plus éruption Tu suis là Et donc je peux mettre Brillance sur un autre Très bien Cette potion de vulnérabilité Je crois qu'elle va vraiment Nous sauver Ok Par la main Sur lui Saut Très bien Alors Est-ce que je joue vraiment Forte reste mentale Ce tour-ci Je suis pas sûr On a pas la main Sur lui Ça veut dire que Fracas bloque pour 18 Ça veut dire que Je peux faire Reverse de la main Fracas Je bloque ses dégâts A lui Par contre lui Je le tue pas Donc Peut-être plutôt Miracle Méditation On remonte ça On remonte brillance Lui il va se réveiller Très bien Très bien Ok Alors Forte reste mentale Prosternation On a un saut Ça veut dire qu'on a notre temps Du coup Très bien On a précipitation On a forme déva Éventuellement Est-ce qu'on a envie de la jouer Ce tour-ci Forme déva Je suis pas sûr On va piocher beaucoup de cartes On va en piocher que deux Je pense qu'on va faire J'ai pas énormément de dégâts Là en main Finalement en fait Ah j'ai brillance Quand même Brillance One shot One shot pas One shot celui-là Évidemment On bloque pour 34 Ça va Ça va Vous voyez Forme déva C'est vraiment une carte capitale De notre deck Si je trouve Une tornade en bouteille J'essaierai de la mettre dedans Hop En attendant On n'est pas très très bien Quand on n'arrive pas A jouer la forme déva La potion féérique Va peut-être nous permettre De le faire Pas de mantra en plus Malheureusement Et on progresse lentement Au fil de couloir En zigzag En se perdant sans arrêt Les murs et le sol Ne cessent de bouger Pour une raison inexplicable Il voit qu'il chuchote Constamment dans ma tête Ne facilite pas les choses Ici je perds 4 pv max Tous les jours Malheureusement Je pense qu'on va Se rappeler Et on a un saut Qui va être amélioré Après ils n'ont rien montré Bien sûr Je pense des persos plus variés Et plus de boss Par rapport au 1 Il reste 8 mois minimum Oui minimum 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 Si il démarre en janvier C'est dingue un peu Prosternation Méditation Oh ça va être chiant ça Fracas méditation même Ça nous permet de remonter Voilà les deux là Ok Alors J'aime vraiment pas ta tête là Miracle Revers de la main Prosternation Alt Ça fait 10 Fracas rajoute 12 Par la main Rajoute 14 du coup Je vais être obligé de prendre une patate De cet enfoiré Je pense qu'on fait par la main Fracas J'ai pas une très bonne sortie là Aïe Ok on a précipitation Par la main Crise de colère Très bien Fracas Tranquillité Crescendo Il va s'en prendre plein la gueule Crescendo Voilà J'ai pasé de la main Crescendo On a précipitation Très bien Potion de 20 à 10 Plus efficace que la potion de peur Je suis pas sûr Deuxième prosternation plus On a été vraiment très chanceux Là ça vient vraiment débloquer notre divinité Ça vient aussi débloquer du coup Forme d'Eva Puisqu'on peut se retrouver avec un tour On va faire méditation finalement Pour remonter des prosternations Forme d'Eva C'est une carte Il faut faire attention ça peut être un très gros piège Forme d'Eva 1, tu la joues pour 3 d'énergie Et au début de ton tour à chaque fois Tu gagnes 1 d'énergie et tu augmentes le gain de 1 Pour le prochain tour donc Forme d'Eva Tu dépenses 3 d'énergie pour la jouer tour 1 Tour 2 tu es à 4 d'énergie Donc plus 1 Tour 3 tu es à 5 d'énergie Donc il faut 3 tours pour que Forme d'Eva paye son coût Et soit neutre A partir de là tu es à 6 puis à 7 Puis à 8 puis à 9 puis à 10 d'énergie Dans un deck qui va piocher beaucoup Avec des alternances entre Calme et colère Ça va aller très très vite Et notamment avec Forte Responsable ça peut être très sympa Mon problème actuellement C'est que j'ai pas de deuxième entrée en calme à part cette méditation Bon Potion d'Antardis peut être très 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 forte Avec Crise de colère Peut être mieux que Potion de Peur Ceci dit Potion de Peur dure 3 tours Donc peut être plutôt Potion de Peur Et là on va améliorer notre saut Du coup Ça montre l'énergie comme un Hearthstone au final Exactement Allez Forme d'Eva tour 1 pitié Ok on a un saut ce tour-ci Toi tu vas prendre ton par-là ma main une fois Et puis saut Ok tu vas prendre ton par-là ma main deux fois Pas sûr Plutôt Forte Resse Mentale Crise de colère sur toi pour bloquer Ceci dit j'ai Halt Qui va bloquer pour un passé Là avec cette crise de colère je bloque pour Si je rentre en colère Et que je termine pas mon tour par une méditation Je peux le faire avec Miracle aussi Je vais peut-être faire ça Parce que là je te quille Contre lui faut pas que je joue tous mes pouvoirs Je vais avoir Je vais avoir Mes précipitations en main je pense jusqu'à la fin Sauf si ça devient galère de le tuer Je vais galérer jouer la forme de Deva aussi Là j'ai joué un pouvoir défensif Il est déjà à 4 de force Crise de colère avec 3 ennemis Ça met 14 x 3 ça met 42 Ça veut dire qu'il faut que je frappe Pour 9 en plus pour tuer ici Ça veut dire que je vais faire ça Ça pour gérer celui-là Halt pour bloquer comme il faut Miracle méditation pour remonter Halt et jeu de quille Ok Ça veut dire que ce tour-ci j'ai Crise de colère Pour mettre sur celui-là J'ai jeu de quille et fracas pour tuer lui Parce que 14, 28, 28 et 24 Ça fait 52 T'es sérieux là ? Bon j'ai Halt je m'en fous On bloque beaucoup avec ce combo là Ok On a une prosternation qui est revenue là Je vais peut-être jouer juste cette précipitation là Et là du coup c'est Crescendo pour piocher 2 cartes Voilà Très bien On a revers de la main Toi tu vas te calmer Ce qui m'emmerde c'est que lui j'arrive pas à le taper Je prends combien là actuellement Je prends 16 et 18 fois 4 Ça fait 8 fois 4, 32 Je me trompe pas 72 plus 16, 88 88 divisé par 2, 44 Ça veut dire qu'en faisant méditation Je bloque Donc Méditation pour remonter prosternation et méditation Et à partir de là On est tranquille Très bien Donc là on a 2 prosternation Qui bloque pour 10 J'aurais bien aimé avoir une entrée en colère ce tour ci Ça m'aurait pas déplu Je suis bien emmerdé là Par le fait de pas pouvoir jouer ces trucs là Je vais taper Je vais faire ça malheureusement Ou est-ce que c'est mon bouton panique Je pense que je vais faire ça Est-ce que c'est mon bouton panique ce tour ci Je pense pas En même temps ça me permet de vider ma main un petit peu J'ai forme d'Eva au prochain tour je crois Enfin je peux avoir forme d'Eva au prochain tour Fracas Et Bouton de secours je pense que c'est le moment de le faire en fait On a encore fracas dans la main et tout Ça me fait chier parce que lui j'aimerais bien le tuer Mais j'ai pas de petite attaque Mon deck ne contient pas de carte faible C'est mon grand-père qui l'a fait On va faire forme d'Eva je pense Je peux faire forme d'Eva Crescendo Et saut J'ai le droit de le faire je crois Ouais Et ça va nous débloquer un petit peu Ça va nous débloquer un tout petit peu Voilà Ok on a un saut aussi ici Ça veut dire que du coup je peux faire Crise de colère brillance On va la garder pour le tour on est énervé je pense Donc éruption Pour l'enlever de ma main Et saut Et ça y est Calme toi Yugi Ok Et saut Très bien Michel Et bah voilà Donc là on peut lui éclater sa face Dans la mesure où on fait On va garder alt je pense Juste crise de colère Est-ce qu'on garde pas crise de colère Pour finir le tour de divinité Oui hein Zéro d'armure C'est pas grave On va bloquer différemment Donc là c'est Prosternation Fracas pour lui défoncer la gueule finalement Brillance également Sable du temps également Crise de colère finalement également Et là on a prosternation Attendez Si on peut le garder pour plus tard ça même On a prosternation pour du mantra en plus Et on peut faire Méditation pour remonter Prosternation Prosternation Ça veut dire que ce tour-ci On peut faire Prosternation Prosternation finalement Fracas Jeu de qui Éruption Fracas Crise de colère Récipitation Précipitation Tranquillité Et voilà Ok revers de la main Un petit peu plus difficile à placer Mais ça va Tout va bien Donc revers de la main Prosternation Prosternation Crise de colère Regardez Une fois qu'on a joué Forme d'Eva en fait On est vraiment imbutable Limite Ça en devient assez ridicule Brillance pour le prochain tour Évidemment On bloque déjà là On bloque déjà comme il faut Je vais faire Éruption Brillance ce tour-ci Il n'y a pas de raison en fait Voilà Méditation pour terminer le tour On remonte Une Prosternation On remonte Brillance Devore First turn J'aimerais beaucoup Sinon je pense que je vais avoir du mal Contre le cœur Je pense que je vais avoir du mal Contre le cœur Si je ne fais pas ça Et donc là en fait On peut faire Alt pour enlever une carte de notre main Revers de la main Pour enlever une carte de notre main Crise de colère Pour piocher des cartes Voilà Et puis on a double Prosternation Et on fait ça On fait ça On fait Oups Ok Très bien L'éveillé est passé Sans problème Maintenant c'est au tour du Devoreur Contre lequel on adorerait jouer Forme Déva Assez rapidement Euh Alors ce tour-ci Ça peut être Précipitation Fracas Revers de la main Je ne crois pas Je ne vais pas finir par une méditation Ça me rend un peu triste Mais Mais je crois que si Précipitation Par la main Miracle Fracas Et méditation On va accepter quelques dégâts Malheureusement On a cette potion de peur Pour terminer le Devoreur Assez rapidement S'il devient problématique Donc ici Éruption peut être très très problématique Mais on a aussi Revers de la main Précipitation Éruption On pioche 4 cartes Ok On a méditation Tout va très bien On peut jouer saut Ça peut être compliqué de jouer saut Et 4 cartes On peut faire Prosternation Fracas plus Méditation Ça veut dire que le tour d'après On a le droit qu'à une seule carte Ça veut dire que c'est saut Voilà Il n'a rien fait Du coup Ça veut dire qu'ici On peut faire Forteresse mentale Forme d'Eva Et toujours pas jouée Malheureusement Précipitation Précipitation Prosternation Ça bloque un petit peu Crescendo Ça pioche des cartes On n'arrive pas encore A jouer la forme d'Eva Ça me rend un peu triste C'est-à-dire qu'on a Halt ce tour-ci Prosternation On a 5 cartes à jouer encore J'aime pas beaucoup ça J'aimerais bien avoir un saut au prochain tour Pour contrer cet effet un peu néfaste Je pense que je vais faire Fracas et Méditation Prochain tour Il ne faut pas que je me trompe Prosternation Méditation Ça fait 2 changements de stance Halt Ça fait beaucoup de blocage Mais je pense que je vais faire ça Focus Focus Très focus J'ai 3 cartes à jouer J'aimerais bien avoir saut Merci Est-ce que j'ai le droit de faire Crescendo Des vassaux Oui J'ai le droit de faire ça Crescendo Me remonte pas assez en énergie Par contre Ça fait chier Je peux faire Prosternation Déva Saut Mais c'est très triste Et en même temps J'ai plus de moyens De jouer forme déva Et saut en même temps Donc je pense que je fais vraiment Prosternation Je nique ma divinité Pour jouer forme déva Et saut Et à partir de maintenant J'ai assez d'énergie Pour le gérer tous les jours Et j'ai encore un saut en rab Donc maintenant Je peux me permettre De faire Crise de colère Ok C'était nul Fracas Et méditation Je pense que si je peux retirer une carte Ce sera jeu de ki Il m'emmerde ce jeu de ki Je le joue jamais Il me saoule Et méditation Pour terminer mon tour Je vais récupérer Prosternation Et méditation Comme ça je peux jouer une prosternation par tour Ok Là ce tour si on peut faire un peu plus On peut faire Prosternation Crise de colère Sable du temps Il faut que je fasse attention A pas le tomber à 240 J'ai encore 5 d'énergie Et 5 cartes à jouer Est-ce que ça peut pas être Crise de colère Par la maman J'ai 4 cartes Je pense que je vais jouer Tranquillité D'abord crescendo Puis tranquillité Puis méditation Prochain tour On claque juste un saut Je récupère 2 entrées En divinité Et on le défonce après Et j'aurai 2 tours Pour lui faire un max de trucs Donc là c'est juste saut Voilà Et là ce tour si Il va se manger 12 cartes Donc prosternation Prosternation 74 de dégâts C'est plus Ça fait chier Ça Ce d'oeuf la fait chier 111 Fracas Prise de colère Merde Sable du temps Fais plus avant Je suis con Sable du temps Pouvait tuer en fait J'ai été un peu bête Est-ce que je peux tuer Avec les cartes qui me restent J'ai pas l'impression 13 et 13 et 10 Si tout pile Oh là mais qu'est-ce que j'ai mal compté Ah putain mais l'affaiblissement Devait se compter après Très bien En fait t'es toujours méditation Oui Bah boum bah boum bah boum Une pulsation profonde Effrayable parcours La salle tout entière Ce reste le coeur de la tour La source De tous ces tours Gratos finalement Bordel de merde What the fuck Très bien Allez 2454 points C'est pas mauvais Il nous reste donc le coeur à faire On va se soigner full PV Grâce à notre ticket restaurant Donc on peut forger Je pense que je vais forger fracas Et ici il faudra qu'on trouve Une potion Ou Un souvenir de la logerie Pour ne pas être vulnérable Et survivre au premier cycle Excellent ça C'est très 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 bon C'est vraiment excellent Je pense que c'est ce qu'il nous faut Il y a éventuellement Si on a un retrait de carte Et une potion Mais je pense que ça c'est très fort On a aussi cette potion féerique Qu'il ne faut pas oublier Qui nous soignera Pour 30% de nos PV max Donc 33 PV Non pardon 23 PV Pourcent relou incoming Quoi ? Relou pour cent ? Pourquoi tu dis relou pour cent ? Tiens mange toi ça Et un saut Très bien On a Revers de la main Halte Prosternation Forteresse mentale Miracle saut Précipitation Éruption Éruption Putain secours Saut Ok on a une méditation Merci Et on a également Par la main Crise de colère Méditation On peut aussi juste faire Fracas Pour bloquer pour 24 Et rajouter 6 30 Ça bloquera pas mal De dégâts Fracas Méditation Ça nous permet De remonter Halte Ça nous permet De remonter Prosternation On full bloc Avec ça C'est très bien Ok Très bizarre Ce tour par contre Alors 7x4 On va bloquer En faisant Prosternation Crise de colère La forme d'Eva Est tellement compliquée A jouer Quand on a pas d'énergie Comme ça Je crains le pire Pour le coeur En vrai Je vous avoue Par la main Crise de colère Halte Oups Il se peut que je prenne Un peu dans mon cucu Il veut mettre 60 Le con Oups Non ça va Je vous bloque J'avais mal compter Est-ce que j'enlève Ce crescendo Pas sûr Ok Donc là C'est lui Qui va me défoncer Le fiac Maintenant C'est pas grave On a une Prosternation Une précipitation Une tranquillité Il n'y a pas De tour supplémentaire On a déjà Joué tous nos sauts On a plus de tour En plus Pour la forme d'Eva Alors Il y a un monde Où je fais un calcul De génie En faisant ça Crescendo Pioche 4 cartes Méditation est là Ça veut dire Que je peux faire Ça veut dire Que je peux faire Faudrait que je me retourne Contre lui en fait Que je peux faire Crise de colère Forme d'Eva Bouton de secours Bouton de secours Méditation Ou alors Ou alors Ou alors juste Par la main Sur lui Ça veut dire Que je fais Je bloque pour 6 de plus En changeant de stance Une fois Je bloque pour Je bloque pour Je bloque pour 23 Plus 31 54 54 54 Si je suis retourné Ça devrait le faire Parce qu'ils sont affaiblis Les deux Donc peut-être Par la main Sur toi Finalement Et là on va remonter C'est du mantra On est d'accord 54 Ça fout le bloc Très bien Bravo Ok Ça n'a pas été facile Mais ça passe Alors là Par contre Du coup C'est Putain Crescendo Fait chier Merde Je me suis trompé Oups Mauvais sens C'est pas grave 21 fois 2 On bloque tout pile En faisant ça Non On prend 4 Ah Je suis blessé Blessé à l'honneur Blessé à l'honneur Bon Cette forme déva Elle est vraiment nécessaire J'espère qu'on réussira A la jouer vite Contre le cœur Parce que sinon On va vraiment Se faire fumer le cul On va vraiment Se faire fumer le fion Brillant se fait 26 Quand même Avec Unforce en moins Mais là ça y est On peut jouer Toutes les cartes qu'on veut Maintenant qu'on a joué Form déva Akabeko Pour aider le début Je ne suis pas très content Allez très bien Ok On va prendre un dégât On a le bouton de secours Donc c'est pas mal On n'a pas réussi à jouer La forme déva Assez tôt je pense Du coup Prosternation Par la maman Brillance Méditation Pour remonter 2 Prosternation Et rentrer en divinité Au prochain tour Oui Ok Alors On a Précipitation Éruption On est obligé De prendre des dégâts Là je pense Voilà Ce qui veut dire Que derrière On peut faire Prosternation Prosternation Fracas Je pense que j'ai envie D'essayer de faire un peu mieux Genre Tranquillité Crise de colère Ok On a par la maman Ça veut dire qu'on peut garder Ça veut dire qu'on peut faire Fracas Fracas Méditation On peut garder ses Prosternations Pour plus tard Très bien Par contre La plaie va rester dans mon deck Ça c'est chiant On peut reprendre les 2 Fracas Je vais désespérer De rentrer en divinité Un moment Bon bah c'est parti Pour Prosternation Prosternation Fracas Fracas Je suis un peu triste J'aurais aimé Ne pas en arriver A ces extrémités là Mais j'ai pas le choix Forme Deva Ne sera pas jouée tout de suite J'aurais pu Jouer bouton de secours Mais bon On a encore le bouton de secours C'est très bien Forme Deva Peut être jouée Ce tour ci Donc gratos Donc let's go C'est extrêmement bien tombé C'est vraiment vraiment Super bien tombé Est-ce que je joue Miracle tout de suite Non J'ai un saut Donc là je peux juste Attendre Voilà J'ai même 2 sauts Je peux faire Revers de la main saut Je peux faire Alt Revers de la main saut On a enlevé son artefact Un petit peu On garde notre buff apparemment On a moins d'énergie A cause du néant Saleté C'est pas grave C'est pas grave On va juste faire Piste de colère Ça bloque Beaucoup Engluer Saut Je vais être en colère Au prochain tour par contre Non c'est bon Méditation Me couvre Merci méditation Quand tu gères C'est parti donc Pour un fracas Bon C'est fiché C'est que cette plaie Ce miracle Limite miracle Je vais le jeter un moment Je pense que je vais jeter le miracle J'en ai marre Pareil ce crescendo Il me saoule J'ai envie de récupérer Des cartes intéressantes Dans ma main Aïe Attends il est passé Attends l'enfoiré Bah c'est parti Du coup Éruption Revers de la main Fracas 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 Jeu de quille On a pas maxé les dégâts ce tour-ci Mais ça ne serait tardé Ok Ça y est On a prosternation Prosternation Il est à 18 D'affaiblissement Donc je pense qu'on a gagné le combat Crise de colère pour la remonter plus tard Sable du temps Ça fait toujours mal On peut faire Prosternation Prosternation Méditation Prosternation Prosternation Brillance Et puis méditation Pour remonter Prosternation Prosternation On fait ça juste avant un shuffle du deck C'est parfait Ça veut dire que là on peut faire méditation aussi Donc Il faut qu'on enlève un max de cartes Pour piocher un max de cartes Je pense que c'est le moment de jouer notre bouton de secours Parce qu'il m'emmerde Ok Très bien Ça pioche des cartes On est parti pour prosternation Donc c'est parti pour fracas Fracas En fait on a juste trop d'énergie Fracas Crise de colère Voilà Brillance Brillance max les dégâts Donc ça sert un peu à rien de continuer à jouer des trucs Mais on va quand même vide notre main Parce qu'on veut avoir une meilleure main Donc revers de la main Jeu de quille Eruption Pareil Et puis on va jouer une méditation Je vais jouer cette prosternation aussi Méditation permet de faire éruption Pardon Prosternation Prosternation Prochain tour On est à nouveau en divinité au tour prochain Et on a terminé la partie Très bien Prosternation Prosternation Sable du temps Fracas Fracas Ok Excellente partie Le coeur s'est fait défoncer la gueule On a même pas eu besoin de cette petite fée Qui est désormais libre Excellente run Bon Morale de l'histoire Saut C'est très très fort Si vous avez saut N'hésitez pas à en mettre plein dans votre deck Voilà C'est très très bon Non en réalité je pense que ce deck a vraiment été sauvé par Par la divinité Des bisous à toi Aldrin Déva J'avoue que là on a eu énormément de chance contre le coeur De piocher déva Au moment où on était dans un creux Il y avait de toute façon cette possibilité contre le coeur de tomber déva dans un moment où on était dans un creux On a eu beaucoup de chance de tomber déva au moment où on terminait un tour divinité Et où donc forteresse mentale Est passé en neutre au début du tour Parce que vous perdez la divinité au début de votre tour Donc forteresse mentale s'active Me donne 6 d'armure Je ne perds pas un PV en jouant cette forme déva On a eu le meilleur setup forme déva possible Le tour 1 aurait été mieux Mais on a eu le meilleur setup hors tour 1 Donc c'était pas mal C'était pas mal du tout T callsみ-tu T 없고 T Sous-titrage ST' 501